Dans le souci de vulgariser le Slam au Tchad et de développer l'art oratoire, l'association Tchad Plus a organisé la quatrième édition du Festival international de Slam dénommé N'Djam sans flammes en Slam. C'était ce matin au cours d'une conférence de presse à la Maison de la Culture Baba Moustapha. Reportage Christelle Garlamdana. Jeunesse et citoyenneté, c'est le thème de la quatrième édition du Festival international de Slam dénommé N'Djam sans flammes en Slam. L'objectif de ce festival est de vulgariser le Slam au Tchad, d'encourager l'émergence d'une nouvelle élite, faire de la culture un outil de développement et d'accroître l'art oratoire en donnant une autre image du Tchad. N'Djam sans flammes en Slam, pour moi ce n'est pas juste le côté festif, mais c'est le comportement et ce qu'on peut faire sur place ici qui puisse attirer des gens. Au-delà du côté ludique, il y a ce côté d'intégration, de diversité culturelle et le Slam n'est pas un art mineur, contrairement à ce qu'on pense. Donc ce n'est pas juste de l'amusement, mais c'est tout, on peut en faire toute une carrière. A travers cette conférence de presse, le directeur artistique Didier Lalaï, alias Croque-Mort, entend promouvoir la culture. Ce festival qui va s'étendre en une semaine regroupe 17 pays d'Afrique et d'Europe. Les conférences débat, les panels, les ateliers et les graffitis seront au menu de cette semaine culturelle.